Nous sommes le dimanche 23 août 2020, 21e dimanche du temps ordinaire. Chers internautes de Bonamé TV, merci de toujours rester fidèles à ce rendez-vous eucharistique hebdomadaire. La célébration de ce jour sera présidée par Son Excellence Mgr Akroyon Alessandre Fassinou, recteur de l'Orphelinat de Boïcon. Il sera également assisté par le Révérend Père Hermas Kouimpe, curé de la paroisse Saint-Augustin de Quindonou, et Lucien Montchor, curé de la paroisse Saint-Christophe d'Alegreta. L'animation sera faite par la chorale française du diocèse d'Abumé. Chers internautes de Bonamé, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification sur Youtube, et d'aimer et partager nos publications sur Fait Saint-Christophe d'Alegreta. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 ne peut même pas prendre le corps d'une femme. Ah oui, Dieu peut prendre chair. Le Christ est Dieu. Faux-faux est Dieu, vrai ou faux? Il est venu il y a 2000 ans, ou bien? Et il a parlé avec nous, il a vécu avec nous. Et donc, aujourd'hui, Dieu peut prendre chair. Mais si on pose aujourd'hui la question à nous qui vivons avec Dieu au bénin, parce que Dieu a pris réellement chair, et il est là. Il est venu pour que son église soit restaurée. Et c'est pour ça que la deuxième question a suivi. Pour vous, la terre sainte, la Jérusalem nouvelle, qui suis-je? Et il a demandé ça aux apôtres. Puis il s'est empressé comme d'habitude. Il a répondu au maître. La question de Faux-faux-Jésus à ses apôtres de savoir qui il est est fondamentale. Les autres peuvent penser de nous ce que nous sommes, mais quand il s'agit de nous-mêmes, de manière intime avec notre Dieu, c'est la vraie réponse que Pierre a donnée. « Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. » Et là, c'est important de savoir ce que dit le Seigneur. Le Fils du Dieu vivant, ça veut dire que Dieu peut vivre. Ou je dirais du moins, Dieu vit. Est-ce qu'on peut adorer quelque chose qui ne vit pas? Est-ce qu'on peut adorer quelque chose que soi-même on a fabriqué? Est-ce qu'on peut donner sa vie à quelque chose qu'il ne mange pas, qu'il ne voit pas, qu'il n'entend pas? Ah là, la question se pose. Donc la réponse de propos de Jésus est délicate. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre « C'est mon Père qui t'a permis de donner ces réponses et non la chair et le sang. » La chair et le sang, chers frères, chers sœurs, c'est l'être humain. L'être humain ne peut rien sans l'esprit fondamental de Dieu. Fofo Jésus est en train de dire à prier à travers cette réponse « En tout, nous devons nous inspirer de l'Esprit Saint parce que Dieu le Père dont il parle c'est d'agbo Dieu Esprit Saint. » Donc la réponse de l'apôtre Pierre c'est bien une réponse inspirée par le Père de Fofo Jésus. Mais le Christ ne s'est pas arrêté là. Il a dit « Et donc, après lui avoir conféré la béatitude, Pierre, après lui avoir dit « Heureux es-tu ? » Alors nous pouvons demander, nous pouvons nous demander « Mais pourquoi Fofo Jésus a dit à Pierre qu'il est heureux ? » « Lorsque vous vivez de l'Esprit Saint, vous êtes toujours heureux. » Pierre étant déjà en d'agbo et ayant reçu du ciel la réponse à la question du Christ était déjà en d'agbo et donc il ne peut être qu'heureux. C'est pour ça la béatitude a précédé la réponse de Fofo Jésus. Et la suite est vraiment éloquente. Nous avons compris pourquoi Fofo est allé vers le large, pourquoi il s'est retiré et parlé à ses approches de ceux qui approchent. « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Alors, chers frères, chers sœurs, tout de suite nous pouvons nous dire « Ah mais le Christ prend un homme et fonde son Église sur un homme. » Mais c'est faux. Celui qui construit l'Église ici c'est qui ? Qui est le bâtisseur ? C'est bien Fofo Jésus. « Je bâtirai mon Église. » C'est Fofo qui veut bâtir. Ce n'est pas Pierre. Ça veut dire toute l'Église dont on nous parle ici c'est bien Fofo Jésus. C'est Jésus-Christ qui est l'Église. Et il prend Pierre comme un modèle de foi. « Tu es Pierre. » La pierre dont parle Fofo Jésus ici c'est la foi chers frères et sœurs. C'est la foi de Pierre qui intéressait Fofo Jésus. Si on va un peu plus loin dans l'Évangile la question qui a suivi c'est Pierre toujours qui a répondu. Et bien là ça a chauffé. Parce qu'il n'a pas répondu comme Fofo le disait parce qu'il a dit « Non, tu ne peux pas nous dire que tu vas partir. » Et Fofo a dit « Arrière. » Ce n'est pas le plan de Dieu. Donc si on ne va plus loin c'est ce qui est arrivé. Et voilà donc Pierre Fofo lui a confié l'Église et c'est cette Église qui est en nous. Nous vivons de Pierre. C'est-à-dire de la foi de Pierre. Tu es Pierre et je bâtirai mon Église sur toi. De cette pierre nous avons hérité le royaume des cieux. La foi de Pierre c'est quelle foi ? Tu es le Messie et le fils du Dieu vivant. C'est la réponse de Pierre oui ou non ? Et donc la foi qui a conduit l'apôtre Pierre à devenir un bienheureux parce que le Christ a dit « Heureux es-tu ? » C'est bien cette foi qui est la nôtre qui est la vôtre et cette foi nous la vivons aujourd'hui à Gwannamé. Et c'est ainsi que l'Église de Gwannamé est en pleine restauration. C'est cette église que Pierre a dirigée et qui a été souillée comme l'Évangile l'a annoncé. Cette église aujourd'hui est en restauration. Cette église d'Argo Dieu le Père le Père de Fofo est arrivé pour la parfaire et c'est pour ça c'est d'Argo même qui dirige cette église demain de maître. Il a choisi l'autre Pierre qui est le frère jumeau de Fofo Jésus qui est le pape Christophe XVIII. C'est de lui que nous avons hérité la foi en d'Argo. Le pape Christophe XVIII est le premier qui nous a doité d'Argo Dieu Esprit Saint. Vrai ou faux ? Et c'est cette foi qu'il a partagé avec les d'Argovis avec les hommes. C'est la même question qui se pose aujourd'hui. Les d'Argovis les béninois les hommes du monde entier pour vous les hommes du monde entier. Qu'est-ce qui se passe avec Maname ? Qui est d'Argo Dieu Esprit Saint ? Qui est le pape Christophe XVIII ? Et pourquoi d'Argo a-t-il fondé son église sur la foi que détient le pape Christophe XVIII ? Aujourd'hui nous avons compris parce que d'Argo est là. La pleine grâce. Tout se fait par lui pour lui et en lui. d'Argo est aux côtés du pape Christophe XVIII et chacun des d'Argovis aujourd'hui nous pouvons le clamer gros et fort nous avons reçu les clés de nos saluts. Vous avez vos rongans vrai ou faux ? Et donc nous dirons simplement aux uns et aux autres si vous n'avez pas fait l'enquête vous n'avez pas le droit à la parole comme on le dit communément dans le jargon courant. Et donc pour comprendre ce qui est arrivé pour être sûr de ce qui se passe à Gwannamin approchez d'Argo à Gwannamin venez à lui et d'Argo Dieu Esprit Saint vous accordera les mêmes grâces que Pierre et vos réponses à la suite de votre exploration à la suite de ce que vous êtes venu voir ou chercher à comprendre d'Argo vous donnera l'onction et la grâce de donner les mêmes réponses que Pierre et donc vous trouverez la clé de votre salut pour les siècles sans fin Amen Au nom de D'Argo qui est Père Fils et Esprit Saint Amen A présent chers frères et sœurs levons-nous pour professer notre foi Je crois en D'Argo et par les pharisiens ainsi que ses frères et sous fonds il a été crucifié il est mort et a été dans ce débit est descendu au royaume des morts nous qui a été ressuscité le troisième jour avant de monter auprès de D'Argo Dieu notre Père qui l'a envoyé assis auprès de D'Argo Dieu le Père tout-puissant ce même D'Argo qui est d'abord revenu dans toute sa gloire se manifester au petit reste d'Israël selon la promesse faite à Abraham et renouvelée à son fils à l'Aïe donc auprès de lui il rendra encore son fils jugé et le vivant qui ne le n'a pas reçu c'est pour quoi moi d'Argo Dieu je professe ma foi en D'Argo Dieu notre Créateur lui qui est Père Fils et Esprit qui a pris chair en patrie son temps d'Argo à la main et en sa très sainte et plus en restauration la nouvelle Jérusalem descendue du ciel je crois à la fin du règne de Satan et à la fin de la persécution des vrais adorateurs de Dieu je crois en toute la cour céleste descendue avec d'Argo sur la terre à la nouvelle vie après les jours de tribulation qui qui seuls dans la terre et à la vie éternelle promis par la peau Dieu et notre terre Amen Chaque jour encore Fofo Jésus se révèle comme le Messie aux femmes et aux hommes de notre monde ce faisant il ouvre la porte d'un monde nouveau qui répond à leurs aspirations de justice et de paix prions pour qu'advienne le règne de Dieu en pitié de Dieu et d'autres prêtes qui remettent toi Jésus se voit Nous te confions d'Argo notre pape Christophe XVIII ton viqueur et successeur de pied à qui tu as confié les clés du royaume l'ensemble des évêques les prêtres les diacres et tous ceux qui prennent une responsabilité dans l'église qu'à travers leurs actes et leurs paroles transparaissent la bonne nouvelle de l'évangile ensemble et leurs paroles et leurs paroles et leurs paroles et leurs paroles de gouverner notre pays, qu'il n'oublie personne et est à cœur de promouvoir une véritable justice pour le plus grand bien de chacun, ensemble et ensemble. En ce temps marial où les prières se veulent intenses, donnent à chaque dagovie d'ici et d'ailleurs de savoir faire parler son cœur, ainsi pourrions-nous découvrir la force de la prière silencieuse et du recul. Dieu d'amour, nous t'envions. Prions pour toutes ces personnes en souffrance dans le monde, afin qu'elles trouvent sur leur chemin, ce tamis pouvant être pour eux de grand réconfort. Tago, nous t'envions. C'est moi, je t'appelle, c'est moi, je t'appelle, c'est moi, je t'appelle, c'est moi, c'est moi, je t'appelle, c'est moi, c'est moi. Et avec Fofo Jésus, le Christ notre Seigneur. 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 Et avec Fofo Jésus, le Christ notre Seigneur. Et avec Fofo Jésus, le Christ notre Seigneur. 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 Jusqu'au bout, ta volonté est rassemblée du milieu des hommes, un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 d'ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons d'agbo le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par toi-même d'agbo en un seul corps. Souviens-toi d'agbo, notre Dieu, de ta très sainte, Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec ton vicaire et frère juveau de Foucault Jésus, le pape Christophe XVIII, ses collaborateurs directs, les cadilos, les évêques, représentants de ton vicaire dans les diocèses ou non, en particulier, l'archevêque de Cotonou, Éminence Rucouchilio, et son excellence, Mgr Gadegbe Damien, ton serviteur, Mgr Fassino Alessandre, ici présent, et leurs collaborateurs, les prêtres, les diacres, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'afférence de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. reçois-les dans ta lumière auprès de toi, D'Akbo, Dieu de bonté et de miséricorde. Sûr, nous tous d'Akbo, et si présent, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, D'Akbo, suite aux enfants qui ont demandé cette messe pour diverses intentions, d'être leur comblé au-delà de leur mérite. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Bénéreuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous n'ayons pas à la vie éternelle et que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton fils, bien-aimé. Par lui, avec lui, réen lui. A toi, D'Akbo, Dieu le Père tout-puissant, toi qui es Père, Parfaits et Esprit Saint. A qui revienne tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, de son Père et de notre Père, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui est aux cieux et sur terre, a grand amé avec nous. Que mon nom soit sanctifié comme depuis les origines, que tu sois notre roi comme tu es celui des saints du paradis, que tu es de la volonté soit fait sur la terre comme au ciel. Réglisse en nous tes grâces pour qu'elles se passent sur celles dont tu nous as déjà comblés. Donne à nos frères du pain quotidien comme tu nous en donnes. Pardonne-leur comme tu nous pardonnes. Délive-leur de tout mal comme tu nous délivres. Épargne-leur de toute tentation comme tu nous en épargnes. Éconduie-nous à la vie éternelle. Délivre-nous de tout mal, d'abord notre Père. Délivre-les d'agbovis ici présents et d'ailleurs, des ennemis visibles et invisibles. Délivre-les de toutes sortes de maladies, même les maladies incurables, les envoûtements, les mauvais sorts. Épargne-les des accidents mortels, des pièges de Satan et de ses suppôts. Fais-nous la grâce de la santé de l'âme et du corps et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays, le Bénin. Donne la paix à notre continent et au monde entier. Donne la paix aux d'agbovis. Donne la paix à leur conscience et bénis-les. Bénis toutes les activités qui t'honorent. Bénis leurs familles. Accorde du travail aux chômeurs et la promotion à ceux qui en cherchent. Par ta divine, miséricorde, libère-nous de l'aveuglement du péché. Libère-nous de l'endurcissement du cœur et rassure-nous devant nos ennemis, nos persécuteurs, l'essentiel pénitent. en cette vie. Aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés. Ne regarde pas nos infidélités. Ne regarde pas notre progression de ta loi. Ne regarde pas nos manques d'amour, nos manques de miséricorde, nos manques d'humilité, mais la foi et l'attachement de ta très sainte Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles sans paix. Que la paix de notre Dieu soit toujours avec vous. Et avec vous aussi. Chers frères et soeurs de la charité et l'amour du Christ, Donne-nous la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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